L'orchestre royal de chambre de Wallonie change donc de directeur musical. Après plus de dix ans passé à la tête de l'institution, le célèbre violoniste Augustin Dumais cède sa place à Franck Bralais, ancien lauréat du concours Anne-Elisabeth. Pour l'occasion, une représentation spéciale était programmée au Théâtre Royal de Mons, un théâtre archi-comble pour l'occasion. Thomas Rorive. Augustin Dumais et Franck Bralais main dans la main, le symbole d'une transition en douceur à la tête de l'orchestre. Les deux hommes se connaissent et s'apprécient, une complicité très perceptible sur scène. César Franck, Tchaïkovski, Shostakovich ou encore Mendelssohn, le répertoire varié proposé pour ce passage de témoin ne pouvait que séduire les fans de musique classique. Une transition qualifiée d'indispensable par le directeur en partance. J'ai toujours dit qu'aucun chef d'orchestre, quel qu'il soit, même le plus génial qu'il soit, ne doit jamais rester plus que dix ans avec un orchestre. Parce que si on regarde par exemple la Joconde et puis qu'on la voit de gauche ou de droite, elle a des angles absolument différents. La musique c'est la même chose. On a besoin absolument de changer d'angle de vue, d'essayer de trouver d'autres choses dans le laboratoire musical. Pour marquer ce tournant, les deux hommes ont alterné les rôles de façon inédite. Tour à tour aux instruments puis comme chef d'orchestre, l'ancien et le nouveau directeur musical ont démontré la cohésion intacte du groupe malgré le changement de leader. Ce qui m'a marqué quand j'ai rencontré le groupe, j'ai travaillé avec eux, c'est ce sentiment de famille. C'est que je sens cette fierté, cette manière dont ils s'approprient leur orchestre. Vraiment, ils sont très soudés avec ce sentiment de famille. Et puis l'envie, même pour ceux qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, l'envie de travailler, l'envie de faire des oeuvres nouvelles, l'envie d'apprendre. Voilà, donc aussi une fraîcheur qui m'a beaucoup impressionné. Un enthousiasme partagé par le public. Vraiment, on a beaucoup apprécié, vraiment on a senti ce passage de main et cette continuité avec l'originalité de chacun. C'est un air frais et ça ne peut faire que du bien à un orchestre qui est là depuis 58 et qui doit se renouveler à chaque fois, à chaque année. Mais que les fans d'Augustin Dumais se rassurent, son aventure avec l'orchestre n'est pas complètement terminée. Il restera premier chef invité en 2014 et en 2015 à l'occasion de Mons, capitale européenne de la culture.